bonjour tout le monde nous sommes dimanche aujourd'hui dimanche 22 juillet j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez bien dormi il est déjà 10h46 je suis réveillé depuis 7 heures mais voilà les loulous viennent juste de se réveiller j'ai travaillé un petit peu sur le montage du blog d'hier etc etc donc du coup voilà et j'ai même pas encore déjeuner je vais seulement déjeuner maintenant et les enfants pareil sont seulement en train de déjeuner puisqu'ils viennent de se lever bon chéri là est en train de commencer à débarrasser un petit peu parce qu'on va commencer il veut commencer tout de suite il veut commencer tout de suite je vais avoir du mal aujourd'hui je le sens donc il veut attaquer les travaux mais avant d'attaquer les travaux il faut qu'ils en travaux ce qu'on a prévu c'est de démolir la véranda parce que j'en veux plus je hais cette véranda en plus elle est moche donc bref je vous passe les détails donc du coup il doit démolir la véranda pour pouvoir l'agrandir notre extérieur mais ce qu'il ya c'est qu'on a des extensions dans la véranda dont notre ancienne salle de bain qu'il a rempli donc il avait commencé il ya quelques temps mais il était plein de courage il avait commencé à débarrasser mais là il n'y a pas il faut qu'il débarrasse tout entièrement puisque tout ce qu'il ya dans cette ancienne salle de bain doit disparaître donc il faut qu'il trouve de la place pour tout donc il y avait des choses qu'ils étaient en attente d'aller au jardin donc là il est parti les faire l'aller-retour pour aller déposer ce qu'il y avait à déposer au jardin et puis voilà il va continuer je crois tranquillement toute la journée pour pouvoir après attaquer la démolition cette semaine donc voilà ça c'est le programme de ce matin pour chéri moi du coup je vais déjeuner je vais vite j'ai commencé les routines mais je vais vite finir et puis je vais attaquer le repas le repas de ce midi c'est un ragoût de porc à la tomate avec des haricots verts et puis de la purée et en dessert c'est un gâteau chocolat coco alors je suis en point d'interrogation parce qu'il fait déjà très chaud est ce que je fais aller mon four ou pas donc je vais voir et le décès ce soir c'est tarte fine courgette avec de la bourrata et la mousse de yaourt alors ça la mousse de yaourt il ya pas de souci parce qu'il ya pas de cuisson et voilà le gâteau je vais voir donc déjà je vais déjeuner c'est un petit mais deux trois jours que j'ai à faire et on se met une cuisson après à tout de suite on est entre filles et on va commencer le gâteau chocolat noix de coco on a pris le courage à demain et on va quand même à faire aller le four on est des warriors il va faire chaud mais c'est pas grave bon alors au niveau des ingrédients qu'est ce qu'il nous faut on les a préparé donc dans un bol on a mis 250 g de chocolat noir chocolat pâtissier et 90 g de beurre et on les a fait fondre au micro ondes voilà ensuite il nous faudra 6 oeufs alors on a mis les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre on a fouetté un petit peu les jaunes parce qu'on va rajouter ensuite le chocolat qui a faut attendre qui voilà un petit peu plus tchède de la noix de coco on a combien noix de coco on a 90 g de noix de coco 100 g de sucre fin 40 g de farine et il nous faudra aussi de cuire à café de levure chimique donc voilà on vous installe et on va pouvoir commencer on fouette un petit peu les jaunes et on va rajouter le chocolat tu veux le rajouter qui va le mettre un petit peu à la fois dedans tiens garelle à mary ce qui est juste à côté et tu faut être en même temps ensuite on va rajouter du cumin le sucre ça va c'est super facile tu veux je le fais la noix de coco oh là là allez quitte s'il vous plaît la farine attend chérie et je vais tout de suite mettre aussi les deux cuillères à café de levure il n'y a pas de liquide et pendant qu'elle mélange ça moi je vais battre les blancs neige parce que ça va l'aider sûrement pour mélanger ensuite voilà j'ai mes blanquines sont montés on va pouvoir du coup ben les incorporer avec la préparation au chocolat alors on en met un petit peu et puis on peut y aller franco là tu peux pour liquidifier un petit peu le mélange en fait tu peux y aller c'est parce qu'après va falloir y aller en soulevant tu vois donc là tu peux mélanger ça va liquidifier un petit peu t'en sors bon voilà là la préparation elle s'est un tout petit peu liquidifiée on va pouvoir rajouter en soulevant pour incorporer délicatement on va pouvoir rajouter en soulevant les blancs vas-y ça peut tomber la mousse ah bah oui ça peut tomber la mousse c'est ça qu'on appelle ça on monte les blancs en neige on dirait de la neige on le gâteau est fini on n'a plus qu'à le verser dans un moule beurré on enfourne à 180 pendant environ 35 minutes les filles ont fini de décorer le gâteau elles ont voulu mettre faire fondre du chocolat on a fait fondre 50 g de chocolat avec une cuillère à café d'huile de coco au micro-ondes ils l'ont mis dessus et ils ont saupoudré de noix de coco et là on l'a mis au frais parce qu'il est encore un peu chaud mais comme ils veulent le manger comme dessert tout à l'heure donc du coup voilà j'ai fait que mes pommes de terre fait que mes haricots verts là je vais finir pas après par de faire ma purée voilà et je vais attaquer là le ragoût de porc comme ça le temps que ça cuit je ferai la purée on y va donc pour le ragoût de porc on a besoin alors c'est un ragoût de porc à la tomate et aux olives donc du sauté de porc je l'ai acheté chez Lidl voilà il y a 500 g il nous faudra du sel du poivre ou la chérie débarrasse donc qui fait du bruit 150 millilitres de vin rouge une boîte de tomates concassées une vingtaine d'olives noires une feuille de laurier l'équivalent de deux belles gousses d'ail un oignon haché de l'huile d'olive et un cube de thym et ça c'est mon verre c'est pas du rosé c'est de la grenadine il fait chaud encore une fois alors on y va donc dans la cuve de mon cook et eau je vais peut-être vous installer avant et on continue dans la cuve de mon cook et eau je vais mettre un peu d'huile d'olive et il fait revenir mon oignon et mon ail je vais ajouter mon sauté de soir avec et je vais tout faire dorer un petit peu voilà ma viande a les dorés mes oignons aussi je vais déglacer avec mon vin rouge je vais ajouter du coup ben le reste des ingrédients je vais ajouter des tomates concassées le cube de bouillon et je vais rajouter 100 ml d'eau pour faire la sauce ensuite la feuille de laurier une cuillère à café de thym les olives alors vous pouvez aussi rajouter 20 olives vertes aussi là moi j'en ai plus donc du coup j'ai pas pu le faire je pensais qu'il me restait un bocal dans le cellier et en fait on a dû les utiliser parce que j'ai pas retrouvé mais bon autrement j'aurais mis des olives en plus des olives vertes du poivre du sel pas trop parce qu'il y a le cube de bouillon et voilà on mélange je vais fermer le cookéo et puis je vais laisser mijoter pendant 15 minutes sur cuisson sous pression en fait pas mijoter et s'il faut j'épaissirai ma sauce après avec un petit peu de maïzena donc je ferme et je mets en cuisson sous pression pendant 15 minutes voilà alors si vous n'avez pas de cookéo vous pouvez très bien faire la recette comme d'habitude vous pouvez la faire dans une marmite, une cocotte minute le seul truc c'est que le temps de cuisson à mon avis il faudra au moins multiplier par deux parce que là j'ai mis 15 minutes à la cocotte sous pression à la cocotte minute 15 minutes aussi parce que le cookéo c'est exactement la même chose qu'une cocotte minute à part que c'est électrique mais si vous le faites au fait tout sans cuisson sous pression là il va falloir au moins une demi-heure, 23 quarts de cuisson à mon avis bon bah voilà repas fini et tout à l'heure je ferai du coup la mousse de yaourt pour le dessert de ce soir mais je le ferai après manger et puis il y a quoi aussi à faire ? ah oui il y a les tartes fines de courgettes qu'on fera ensemble aussi ce soir voilà à tout à l'heure bon voilà on va passer à la table c'est cuit alors je vous montre purée les haricots verts je les ai juste fait en vinaigrette avec du sel, du poivre j'ai mis une vinaigrette avec de la mousse à travers de l'ancienne et des oignons nouveaux du jardin et voilà le ragoût avec les olives j'ai épaissi un petit peu la sauce avec de la maïzena quand même parce qu'elle était un peu épaisse et après voilà moi il n'y a pas beaucoup de viande par rapport à la sauce en fait parce qu'on mange pas énormément de viande il y a 500 grammes de viande mais bon si vous êtes des mangeurs de viande rajoutez hein ou mettez moins de sauce bon allez vous êtes prêts ? ils m'attendent allez comme d'habitude à tout à l'heure hein bon bon c'est bon après Sous-titrage ST' 501 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 il y a une cascade donc il y a tout le temps plein d'eau alors je vous dis pas la première grosse puits parce qu'on a emménagé ici c'était au mois d'avril donc on a passé toute la belle saison et tout et quand on est arrivé au moment de l'automne en fait où on a les grosses averses je vous dis pas la surprise qu'on a eue quand on a été royalement inondé voilà dans la véranda on a dû tout éponger tout donc c'est pour ça qu'après on a pris la décision de 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 la vendre enfin de la démolir quoi en fait et de diminuer cette maison et de toute façon la véranda pour moi une véranda si c'est pas fermé c'est une perte de chaleur en fait c'est une extension qui nous éperde de la chaleur parce que c'est un endroit où il fait très très chaud l'été et froid l'hiver quoi en fait donc voilà bon ben voilà une journée bien productive que ça soit pour chérie ou pour moi et c'est pas fini là il va taper dedans pendant à chaque fois pendant ses vacances on donne quinze jours de travaux et puis après on part on essaie de profiter pendant quinze jours voilà bon après je pense que c'est les derniers gros 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 travaux bon après il ya peut-être encore notre quatrième et cinquième chambre qu'on voudrait aussi un quatrième chambre qu'on voudrait refaire aussi mais bon c'est pas vraiment primordial donc voilà mais ce serait c'est un des gros après ça serait ce qu'on appelle de la déco comme le parquet au niveau du salon ça l'a mangé c'est du carrelage moi je voudrais le mettre du parquet et je voudrais enlever c'est un vieux carrelage qui me plaît pas mais je voulais attendre qu'on ait fini le plus gros des travaux pour changer parce que voilà je trouvais j'avais peur qu'on l'abîme et puis la cuisine aussi je voudrais refaire une vraie cuisine équipée parce que là pour l'instant c'est des meubles voilà que on avait plus ou moins à fait nous mêmes quoi en fait moi c'est pas ça elle me plaît mais voilà c'est mais voilà pour moi c'est tout ça c'est des travaux plus de déco que des gros travaux parce que nous enfin ici on a vraiment tout tout refait enfin on a changé les fenêtres on a on a dû remonter le plafond des chambres parce qu'il était qu'à deux mètres moins de deux mètres et on a dû tout remonter au niveau du gittage et tout donc oui on en a fait des travaux mais bon après quand on voit de où on est parti et de où on est maintenant après je sais pas si c'est une maison dans laquelle on restera je ne pense pas restera toute notre vie moi et chérie je pense que là on se donne encore une dizaine d'années je pense tant que les enfants grandissent encore un petit peu que c'était si fini ses études en fait et on voudrait partir plus dans les dans la campagne ce qu'il y a c'est que en campagne il y a pas grand chose autour quoi en fait donc pour les enfants c'est compliqué au niveau du lycée des collèges et tout donc du coup voilà on se donne encore une dizaine d'années c'était si dans une dizaine d'années elle aura 20 ans donc elle aura voilà même si elle aura la voiture le permis enfin voilà des choses comme ça donc et puis même pour chérif un ici c'est vraiment pratique parce qu'il a 5 il habite enfin il travaille sur la belgique et c'est à 5 minutes de la maison en fait donc du coup c'est pratique pour lui aussi il n'y a pas beaucoup de route à faire donc voilà pour l'instant on est ici on se contente d'ici et on verra dans quelques années si on change ou pas on finit déjà celle là bon allez sur ce du coup je vais vous souhaiter une bonne nuit vous dire demain